Bonjour à tous bienvenue dans la neige on se retrouve aujourd'hui pour planter notre potager et oui je ne suis pas fou de vous inquiétez pas qu'est ce que c'est calme alors il fait très très chaud parce qu'on va atteindre les 10 degrés donc cette neige ne va pas rester c'est la dernière neige d'avril c'était pareil l'année dernière je voulais je vous avoue vous construire un abri ce matin je me suis dit c'est bon le temps de le construire tout aura fondu alors j'ai pris plein de trucs cette année pour le potager on va faire des semis vous allez voir je vous explique tout ça après je vous montre tout on va aussi voir du coup si mon motoculteur marche dans la neige j'ai vu un voisin le faire c'est pour ça que je vous dis ça cette nuit il a fait moins cinq donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du soleil pour pas que ce soit gelé dessous juste avant on va aller voir si on peut déjà préparer l'eau de bouleau l'eau de bouleau qui se récolte du coup en mars avril vous voyez qu'en montagne on est pas mal décalé le signe pour pouvoir la récolter c'est que le bouleau soit déjà en bourgeon et donc qu'il fasse une montée de sève et ben on y est je me suis pas trompé ils ont commencé à bourgeonner regardez bien donc dès qu'il y a plus la neige hop on attaque l'eau de boulot je vous avoue je voulais juste me taper une petite descente dans la poudreuse c'est la dernière de l'année le potager du coup il est derrière moi vous le connaissez puisque pour certains vous l'avez vu l'année dernière je vous l'avais dit dans une autre vidéo mais cette année vous avez vu que j'ai pas mal de dégâts et de trucs à faire dans la maison on va replanter au même endroit ce qu'il ne faut normalement pas faire pour que la terre se renouvelle en nutriments mais ce coin c'est pas très grave parce qu'il est extrêmement humide et extrêmement fertile de tous les endroits que j'ai fait dans mon jardin au fur et à mesure des années c'est l'endroit qui a le plus c'était humide donc ça va être top c'est surtout que les grillages sont déjà montés alors certains vont prendre pour un fou parce que c'est enneigé mais regardez normalement on peut quand même le faire parce que voyez la terre n'est pas gelée en fait donc on va pouvoir retourner ça c'est cool j'ai pris plein de trucs cette année vous allez voir je vais vous montrer juste avant j'ai vu que par chance j'ai oublié deux cajots de pommes de terre donc on va voir si on pourra les replanter alors le motoculteur oui c'est le bordel voilà si vous vous demandiez où étaient les machines bah il y en a plein partout je vous les fais gagner bientôt en vidéo abonnez vous pour celles qui ont sur les culs comment je vais le sortir passage ça c'est un truc qu'on va vous faire c'est un aspirateur à cendres n'en achetez pas sortez la cendre à la pelle c'est beaucoup plus simple parce que ça se bouge facilement heureusement on avait stocké de l'essence vu le prix allez j'espère qu'il s'est pas trop refroidi elles sont ici on va regarder olé alors voyez que stocker à l'abri de la lumière au frais et au sec on avait gardé heureusement le monstre on va pouvoir les replanter pourtant les avaient récolté l'été dernier regardez il n'en reste pas beaucoup je sais même plus quelle variété c'est elles sont parfaites merde ah de retour au chaud hop je vais vous montrer ce qu'on va cultiver cette année alors première chose les semis à quoi ça sert regardez j'ai trouvé ce site 10 euros là on en a plein alors j'ai ma caméra les gars qui voit un visage juste là mais ça doit être le masque ça c'est en cas d'apocalypse il n'y a pas de fantôme encore malheureusement le problème que j'ai en montagne c'est qu'il y a quasiment six bois de neige ce qui laisse pas beaucoup de temps pour cultiver mais on peut tricher alors ici on est à 1400 mètres si jamais vous cherchez à acheter une maison isolée pour cultiver par exemple faire votre petit jardin ou un terrain je vous conseille vraiment vivement en altitude l'idéal je pense vraiment c'est vers les 800 mètres vous gagnez quasiment deux trois mois de neige c'est énorme vous imaginez pas pour cultiver et pour aussi le niveau de vie et on est dans les alpes du sud les graines sont ici au niveau de quoi planter je vous donnerai les mêmes conseils que chaque année tester plein de trucs voyez ce qui pousse le mieux dans votre terre est important pour les semis donc le principe c'est de faire pousser la graine au chaud à l'intérieur en avance et après de la remettre quand le temps est favorable dehors ce qui nous fait gagner quelques mois de plantation par exemple le maïs l'année dernière vous l'avez vu on a attendu le dernier moment mais ça n'avait pas poussé assez vite malheureusement olé par exemple je vous le dis j'adore les choux mais j'ai abandonné les choux parce que ça se fait dévorer par les insectes mais il n'y a plus rien alors c'est la première fois que j'achète ce truc c'est vachement bien on a trois niveaux donc premier niveau les graines et la terre deuxième niveau pour faire l'aération et la récupérateur d'eau du coup réutilisable et 12 trous vous en trouvez partout ça je crois que je l'ai trouvé sur amazon vraiment voir y'a des petits accessoires et tout ouais ok ça sert à rien il ya une roue de ventilation les gars dites moi ce que vous en pensez mais je pense que c'est mieux parce qu'on peut le faire avec du terreau de récupérer de la terre pour mettre la graine dedans pour qu'elle s'habitue au sol au moins quand ça pousse pas ça pousse pas et si ça pousse ça pousse est ce qu'on a appris des légumes faciles ou difficiles quels légumes faire chez soi déjà fait des frites bien sûr les pommes de terre c'est très simple ça pousse partout et sinon je vous conseillerais il n'y a pas forcément de légumes plus durs que d'autres juste de faire des légumes qui poussent bien dans votre terre et ce sera plus simple il ya des légumes plus chiants que d'autres et de faire des légumes qu'on plante du coup au printemps comme ça c'est encore plus simple c'est quoi ce truc encore une fois je me suis vite lâché avant de monter donc je sais même pas si j'ai pris des trucs qui se plantent à la bonne période ah alors là on a regardé comme nouveauté de la chayotte c'est absolument pas comment ça se plante peut-être comme une patate j'ai pris de la tomate on est sur de la tomate homstead puisque ça fait des années que je veux faire des tomates et ça pousse pas assez vite d'ailleurs j'avais testé les graines de tomates sans arrosage vous savez qu'il y a quelqu'un en france qui a fait des graines spéciales effectivement ça a poussé mais jamais assez en fait mes tomates elles faisaient ça de haut quoi à la fin de l'année donc c'est pas habitué à ma terre alors attendez j'ai du gizophile mais je me rappelle pas avoir pris ça est ce que c'est comestible c'est quoi non c'est pas comestible alors il y en a qui est comestible d'autres qui disent que c'est pas bon bon on verra après ça doit être un cadeau j'ai des petites courgettes regardez italienne elles sont magnifiques alors je prends par expérience puisqu'on est dans le sud les alpes du sud que de l'italien en courgettes ça marche très très bien tout ce qui est italien marche très bien on a le même climat on a du coup de la courge de nice alors normalement c'était des courgettes que j'avais pris du maïs bien sûr là qu'on va planter en semis de la courge verte des maraîchers alors c'est une courgette tout simplement du poivron roquita alors ça fait des années que je veux planter du poivron mais ça pas le temps de pousser donc le semi s'impose de la tomate italienne la tomate roma des haricots ils sont énormes des haricots prince on va mettre en semis des carottes géantes de tilk alors ça j'ai envie d'essayer c'est des carottes énorme parce que les carottes c'est très chiant ce qu'on doit vous savez éclaircir pour que la carotte est de la place il faut tout le temps enlever des trucs et tout c'est chiant et la carotte de tilk elle est énorme de l'aubergine alexandra alors ça c'est pour marie parce que je déteste l'aubergine des topinambour regardez moi ça médiévale comme un con le topinambour je savais pas ça pousse partout très très bien ça comme les pommes de terre il faut le récolter le manger dans les deux jours qui suivent moi j'ai tout récolté j'en ai eu plein et ça se conserve pas après ensuite à des petits oignons cocktail voilà un petit cocktail de multi oignons que j'en mets jamais des oignons j'adore ça on a de la pomme de terre bluebell on a changé de variété on a de la rate j'en ai repris on en effet l'année dernière parce que c'est très très bon j'adore et ça pousse bien j'ai pris des binch pourquoi parce que c'est une pomme de terre qui est très farineuse qui est idéal pour les frites mais aussi en tant que niçois on l'utilise beaucoup pour les gnocchi avec les manosque on a des lovely pommes alors ça c'est voilà à tester on va voir ça a l'air très très mignon j'ai encore pris beaucoup de pommes de terre cette année voyez que j'adore les frites c'est pas si on aura cette place du coup j'ai repris des pommes de terre institut beauvais parce que c'est une pomme de terre qui est vraiment incroyable qui pousse hyper bien partout qui est très régulière qui est génial c'est une pomme de terre française créée à l'époque justement pour nourrir la france en fait fusion de plusieurs variétés donc elle est géniale plantez là alors là j'ai du recette bird bank je sais pas ce que c'est pourquoi j'ai pris ça on va voir peut-être pour les frites et là j'ai de la bleue de la manche patates aux couleurs incroyables et c'est très bon les patates bleues allez on va aller retourner la terre et on attaque le semi et du coup j'ai envie de frites et j'ai des trucs de l'année dernière qui me restent alors voyez j'ai pas pris des trucs trop compliqué j'aime pas moi j'aime bien manger et pas me faire chier donc toujours haricots courgettes j'en ai mangé tout l'été j'adore les courgettes ça pousse très très bien les courgettes le combo facile moi c'est pommes de terre courgettes haricots et le reste c'est pour faire des tests regardez ce que j'ai trouvé cette arme est incroyable bon y'en a plus alors je voulais voir un truc si vous vous rappelez on avait mis du dahlia gusto la racine était comestible et je l'avais pas mangé parce que c'était trop beau normalement ça tient à ses températures je veux voir si la racine peut repousser ou alors si on rase tout en fait parce que la plante bon ça c'est moisi oh venez voir elle repousse ça c'est génial ça c'est super trop bien bon faut que j'enlève tous les bâtons que j'avais mis pour repérer du coup oui ma position est bizarre mais sinon on rentrait pas dans le plan premier coup alors ça retourne plus c'est marrant ça a fait des roues regardez voici comment créer un roue à partir de rien on a une belle roue du coup bon ça bouge pas je vais attendre que ça fonde c'est trop chiant et j'y reviens après alors ceci s'appelle du coup si vous le cherchez un kit de germination normalement ça se fait 6 à 12 semaines et je viens de l'apprendre en lisant la notice avant le dernier gel on est en retard mais ce serait toujours mieux que de planter dans une terre gelée est toujours plus efficace que de planter du coup dans de la terre puisqu'on va voir directement ce qui pousse bien up et ce qui pousse pas je me suis planté en intro de vidéo ça se fait comme ça donc ça c'est le fond ça c'est où on met la terre et ça en fait ça fait une mini serre du coup avec une petite ouverture d'aération si jamais il fait trop chaud il fait froid on récupère un peu de terre en plus regardez elle est déjà humide donc c'est parfait hop 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 chose cool on a une mini pelle pour on va en foutre partout prendre la terre elle est très très belle et du coup la remplir mais ah putain elle est trempée elle colle on en a pour des heures et des heures à je pensais pas que c'était aussi chiant à merde à voici du coup le résultat je vous montre donc on va commencer déjà par les grosses graines allez on commence par les haricots du coup tes princes qui sont des poids nains alors normalement des faillots à cassoulet en profondeur deux à trois fois la taille de la graine apparemment et pour ça on a ce petit pic du coup donc si on pique hop ah trop bien ça nous fait le trou pour planter et ensuite on glisse la graine et on rebouche tranquillement cool une fois que ceci est fait on arrose moi c'est pas besoin puisque la terre est trempée vous l'avez vu elle était pleine de neige arnp comme haricots nains prince on recouvre la serre up et voici le résultat plus qu'à attendre du coup quelques semaines à dépoter et à mettre dans la terre et à laisser exposé au soleil bon j'espère que ça va marcher c'est pas trop je vais les mettre c'est ça le problème au niveau soleil rien avoir dans toute la maison faut que je passe des étages allez c'est parti on y va regardez-moi ça il est tout jeune certains ils verront des protéines on va le remettre tranquillement dans la terre allez on enchaîne alors on a 10 boîtes donc ça fait 120 emplacement en fait je pensais qu'il y en avait beaucoup plus donc ça va faire un peu de just peut-être je sais pas alors les graines de tomates regardez hein c'est vraiment c'est tout petit qu'on va les planter en godet par trois il faudra que je m'en rappelle allez on fait des tout petits trous bon vous savez quoi on va en mettre trois merde quatre un putain c'est trop petit c'est pour les nains et on va juste appuyer légèrement et on prendra la plus vigoureuse tomates ah si j'avais pensé que c'était aussi chiant qu'on mettait de la terre partout en plus là il est en train de redégé je pense bientôt autant la bouffe je suis habitué à nettoyer voyez mais la terre et voilà au chaud on ferme et on laisse faisandé bon ben il me reste un paquet de boulot heureusement on a du facile et il n'y en a pas beaucoup le maïs bon ben j'espère qu'on aura nos potes cornes cette année je sais pas pourquoi ils sont toujours aussi radins dans les paquets de graines avec le maïs dans le maïs je veux dire c'est pas très très rare hein le maïs on en bouffe tout le temps voilà de maïs on aura un peu dernier qu'une boîte et voilà c'est fait à partir de cet instant la course aux survivants est lancé c'est fait à l'arrache du coup les plus forts sortiront n'oubliez pas que si la faim justifie toujours les moyens la survie pousse à justifier la faim et pas les moyens allez je me dépêche de finir tout ça et on va vite attaquer dehors qui commence à geler et voilà fini c'était long la table est dégueulasse la maison est dégueulasse mais on a nos petits semis qui vont donner des gros légumes je l'espère plus tard je vais en racheter puisque je dois redescendre à nice pour réparer un truc sur la bagnole parce que oui tout s'enchaîne mais je suis crevé je vous avoue pourtant ça fait pas longtemps que je suis remonté mais tellement de choses à faire à tout nettoyer tout ce qui a pris la poussière en quelques mois plus le froid et j'ai oublié de faire le jardin de retourner la terre on va y aller et ben ça a bien fondu ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise c'est qu'il reneige du coup alors c'est très léger mais bon vu le sale temps il y a quelques petits flocons du coup je vais ranger la machine voilà regardez heureusement la neige ne tient pas mais écoutez ce que je fais je vais prendre mon temps filmer au fur et à mesure on fera la suite dès que tout aura poussé on va mettre les pommes de terre tout ça grande récolte de frites cette année dites moi dans les commentaires ce que vous faites comme potager du coup en attendant l'apocalypse mangez gras plantez vos légumes et survivez et on se retrouve bientôt pour plein de conneries dans la forêt allez à bientôt ciao ciao